Bien entendu, Myriam El-Cowry, salut votre travail. Est-ce que vous estimez maintenant le texte présentable, acceptable ou alors encore perfectible ? Je pense qu'il y a des évolutions notables qui ont été apportées par la Commission des Affaires Sociales, qu'il est beaucoup plus équilibré, c'était l'engagement que j'avais pris en acceptant d'assumer cette fonction de rapporteur. Il y a encore des points qui doivent être améliorés et donc les semaines qui nous séparent de l'examen en séance me permettront de continuer à travailler, à formuler des amendements. Mais il me semble qu'on a vraiment un texte aujourd'hui dont il faut regarder la globalité, c'est-à-dire la partie code du travail, mais également les avancées significatives en termes de droit et de protection des salariés. N'est-ce pas un paradoxe à négocier avec des formations étudiants, des syndicats étudiants notamment, les jeunes dans la rue, alors qu'ils ne sont pas concernés tout de suite directement par cette loi ? Je pense qu'il y a eu, au travers de cet élément, l'expression d'une crainte, d'une peur pour leur avenir, qui est étayée, qui est réelle. Il y a une précarité aujourd'hui des jeunes qui est assez forte. Et je pense que les éléments qui ont été donnés au travers de ce texte, qui ont semblé laissé croire qu'il y avait une fragilité extrême, finalement un libéralisme à participer de cette inquiétude. Alors il y a des réponses qui sont faites par le gouvernement qui ne relèvent pas en effet du texte dont j'ai la responsabilité. Il y a probablement des éléments de réponse qui seront dans le rapport que je remettrai au Premier ministre dans quelques jours sur l'évolution des minima sociaux, mais il y a globalement nécessité de répondre à cette angoisse des jeunes. Alors on entendait aussi le secrétaire général de la CGT qui pense qu'il y aura au final un droit du travail par entreprise. Est-ce que vous pensez arriver à un texte homogène ? – Mais c'est une formulation qui est inexacte. Ce qui est proposé dans le texte, c'est que par accord majoritaire, ça veut dire que des organisations syndicales qui représentent plus de 50%, par accord majoritaire, il puisse y avoir des adaptations dans l'entreprise. Donc ce n'est pas automatique. Un accord majoritaire, c'est compliqué à trouver. Donc je pense que ces formules un peu réductrices sont inexactes et participent d'une confusion qui me paraît préjudiciable. – Sur les licenciements économiques par exemple, vous avez fait pencher le texte un peu plus à gauche en privilégiant les PME par rapport aux grands groupes qui auront plus de conditions drastiques pour réduire leurs effectifs. – Je pense que c'était important de tenir compte de la réalité. Un artisan a plus de difficultés, moins de trésorerie, moins d'accompagnement bancaire qu'une entreprise de plus de 1000 salariés. Et avoir finalement un dispositif qui était le même, quelle que soit la taille des entreprises, me paraissait tout à fait ahurissant. Ça ne sert à rien de mettre en place des dispositifs s'ils ne peuvent pas tenir la durée et si au moment où on se pose la question de la difficulté économique, l'entreprise a fermé ses portes et donc plus d'emplois pour les salariés. On a en effet ajusté sur les entreprises de moins de 10, sur les entreprises de 10 à 50, les entreprises de 50 à 300 et de plus de 300, ça me paraissait indispensable. – Alors il y a aussi le mouvement Nuit Debout qui prend de l'ampleur. Vous êtes d'ailleurs à les places de la République et à Paris pour rencontrer les manifestants. Est-ce que c'est cette idée d'une autre société qui vous séduit ? En tout cas, vous l'entendez comme ça ? – Mais je pense qu'on sent bien qu'on est au bout d'un système. Il y a une crise de la représentation, il y a une inquiétude par rapport à l'avenir, des institutions qui nous interpellent. Et en effet, je ne suis pas allé à leur rencontre, je suis allé écouter ce qui était en effet sur la place de la République et j'ai entendu des choses extrêmement intéressantes. Et ce n'est pas l'image d'ailleurs des casseurs qu'on peut entendre, c'est autre chose. Il y a là des gens qui participent d'une volonté de donner leur sentiment sur ce que doit être notre société. La manière avec laquelle finalement on mettra en place des outils qui vont nous permettre de vivre ensemble, qui vont nous permettre d'imaginer un avenir sans doute un peu plus collectif. Moi, je trouve que ça fait énormément de bien que de les entendre. La question qui va se poser maintenant, c'est quel est le débouché, bien évidemment, mais je pense que c'est intéressant. Et je pense que chaque fois qu'il y a du dialogue, chaque fois qu'il y a de la négociation, chaque fois qu'il y a des rencontres de cette nature, c'est extrêmement positif. Et d'autres nuits.